Pour la réalisation de ce plat il va nous falloir des saucisses fraîches qui ont été inconditionnées récemment, deux pots de sauce tomate ou un pot ça dépend la taille moi j'ai pris du coup du provençal et un pot de tomates forestières d'accord et du riz basmati tout simplement avec des oignons si vous en avez pour les accompagner je vous montre par étapes ce qu'il en est alors petite astuce quand vous avez donc votre viande et que vous n'avez pas envie de la couper avec un couteau tout simplement vous prenez le reste de viande dans lequel vous allez faire cuire votre viande vous la prenez et vous essayez de faire des morceaux les plus réguliers que possible précision aussi c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre que des chipolatas des gros saucisses de toulouse ou des chipolatas normal vous pouvez prendre des saucisses aux herbes aussi ça améliore le goût donc c'est fait que la viande a été coupée qu'elle a été mise dans le wok on va passer à la cuisson donc c'est fait que votre viande est sur le feu vous ne mettez même pas de matière grasse ça ne sert à rien parce que le wok a des proportions on va dire anti-col donc du coup vous allez directement assisez au niveau de votre viande normalement il faut le faire soit au tout début soit à la fin vous mettez un peu de sel un peu de poivre et un peu d'orpe de prononce ça relèvera toujours le goût et plus c'est pour nous rappeler aussi l'épice de chez nous ensuite vous attendez vous allez mettre le couvercle et laisser roussir pendant quelques temps une petite façon de faire le riz aussi vous comme vous voyez c'est du riz basmati bon ben c'est du première gamme mais c'est pas grave c'est pareil vous allez mettre directement votre riz dans votre sauteuse d'accord normalement vous mettez l'équivalent d'un verre mais étant donné que nous ici on est beaucoup normalement niveau proportions ça devrait faire ouais ça devrait faire ça au niveau de la quantité c'est que vous allez mettre un mug de riz pour 3, 4 mugs d'eau et vous allez voir le riz va gonfler tout seul j'ai failli mourir c'est les arrières de la cuisine très important au niveau du riz étant donné que c'est du riz basmati c'est du riz très très fin et que vous allez en gros il faudra toujours le garder sous surveillance je vais vous montrer ce que ça donne voilà c'est le riz avec l'eau il va falloir faire attention parce que l'eau elle va le riz va abîmer l'eau va prendre l'eau va se gonfler rapidement en fait et vous réitérer pour le riz en l'occurrence quatre fois le mug d'eau tout en gardant sous surveillance pendant qu'on va notre habitude on va nettoyer le nettoyage est important aussi pour la cuisine d'accord parce qu'il ne s'occupe pas juste de faire des bons plats il faut savoir nettoyer en fait une surveillance c'est que vous revenez sur les saucisses vous les tourner parce que même si le wok a des propriétés qui n'adhèrent pas en gros l'entia des adhérences l'entiavérance il faut savoir vérifier aussi la cuisson de la viande parce qu'il y aura une étape importante à préciser pendant les cuissons essentielle au niveau de la cuisson quand vous arrivez au stade où la viande a carrément changé une couleur de la couleur de base vous allez rajouter votre peau de sauce tomate entier comme vous voyez qu'il vous en reste aussi petite astuce que tout le monde ne pense pas à faire notre qualité de gaspillage vous y rajoutez un peu d'eau et hop vous versez le reste et vous mélangez et vous mélangez le tout regardez là vous avez laissé vous allez recouvrir et vous avez vous allez attendre hop par rapport au riz vous y mettez le quatrième et dernier mug et vous attendez tout simplement astuce aussi par rapport à la sauce tomate j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure mais quand vous avez une sauce tomate qui est de base assez acide vous pouvez prendre un carré de sucre l'humidifier un peu et hop vous le balancez dedans ça va enlever l'acidité de la tomate ensuite chose essentielle et importante on va faire quelque chose parce que c'était en train de déborder il n'y aura pas eu une catastrophe en direct le riz est bientôt cuit je vais le laisser découvert le temps d'aller chercher ce que j'ai besoin épices hyper essentielles au rougail c'est du combava bon celui là il est en poudre mais il est mieux au frais normalement donc vous prenez une cuillère à café et j'ai failli en faire une attendez petit problème quand tout se boutique comme ça c'est pas forcément très bon du coup on va faire hop on va bien surveiller lui il est presque cuit il est même énergique il devrait être cuit ah oui il est même cuit cuit on va faire une chose c'est qu'on va intervertir les deux hop voilà on va rallumer celui là on va donc je le disais je le répète maintenant connerie vous allez prendre votre combava vous allez remettre un peu sur votre cuillère hop une cuillère pas plus moi je vais en mettre plus normalement pas plus c'est une épice qui est galère à trouver mais vous allez vous pourrez en trouver un peu partout dans le restaurant dans le restaurant chinois etc et ensuite vous avez plus qu'une chose à faire c'est c'est pas mieux et attendre laisser mijoter et vous allez voir la différence de couleur là votre sauce tomate elle est encore un peu claire mais quand elle commencera à changer de couleur et qu'elle foncera qu'elle deviendra limite rougeâtre c'est que ce sera prêt hop hop on va laisser reposer là vous voyez la couleur elle a commencé à changer merde j'étais une connerie elle a changé d'accord donc vous allez faire une chose c'est que vous allez baisser votre gaz vous allez mettre un feu doux le réduire donc un feu doux non fais des bêtises voilà on est à feu doux on attend encore 10 minutes un quart d'heure et ce sera prêt et vous pourrez servir du coup j'espère que ce tuto cuisine vous aura plu du coup je vous laisse là dessus merci à tous bye bye tout le monde